Musique On est à la Virtual Room. On est ouvert à Genève, donc aux Acacias il y a maintenant deux mois. Et ce qu'on va proposer, en fait, c'est une mission collaborative, une mission dans le temps, où les gens vont être téléportés à différentes époques pour résoudre des énigmes et pour en fait sauver le monde. Ok. Dans une énorme salle, une énorme cathédrale. Une sorte de cathédrale. Et juste là, il y a des crânes. J'en prends un. Là, j'ai un crâne virtuel dans la main. Donc c'est ici que tout va se passer. On va vous équiper avec le masque de réalité virtuelle, le casque sur les oreilles. On va vous donner vos manettes, qui seront vos mains dans le jeu. Et tous les mouvements que vous allez faire ici vont être retranscrits avec sa caméra laser qu'on a derrière nous. Et les mouvements que vous allez faire, du coup, à l'extérieur du jeu vont être retranscrits vraiment parfaitement dans le jeu. C'est hyper bizarre de voir ces trucs volés. C'est marrant, hein ? C'est marrant, hein ? Et généralement, ce que je fais, je prends les gens et je fais, allez, maintenant, venez chercher vos manettes. Allez-y. Ah, mais voilà. Ouais, allez-y, faites un pas ou deux. Ok. C'est marrant, les mains, t'as vu ? Quand tu fermes, ça bouge. Donc c'est là, c'est le poste de contrôle. C'est ici qu'on va pouvoir contrôler la partie et voir que tout se passe bien. On a ici, en fait, accès à tout ce qui se passe dans le jeu. On peut vraiment se balader et au final, voir tout ce que voient les joueurs. On a une vue sur chaque masque et à droite, on va vraiment voir chaque écran sur chaque PC. Et c'est là qu'on voit vraiment ce que les gens ont dans les yeux. C'est pour ça, en fait, on tirait les mêmes. Je vais la jouer un peu Gangster. Bah non. Ça marche. Ouais, il y a un truc de feu, je pense. Bam ! Comment j'ai trouvé cette expérience ? J'ai trouvé ça assez facile. J'ai trouvé que c'était très accessible. On prend assez rapidement en main les manettes. On comprend assez rapidement comment ça fonctionne, etc. Quel que soit son âge, je pense. Je le conseillerais néanmoins vraiment aux plus jeunes. Parce que c'est facile de nouveau. Et que c'est vraiment leur monde. C'est très frustrant aussi, parce qu'on voit des décors grandioses et dans lesquels on ne peut pas vraiment marcher. Donc il y a un côté un peu frustrant comme ça à accepter. Et puis, pour finir, pas de problème de nausées ou de vertiges comme ça arrive parfois avec la réalité virtuelle. Là, rien du tout. C'est vraiment quelque chose à faire en famille, sans problème. Ou entre amis. Pourquoi pas. Tu sais pas. Sous-titrage ST' 501